Musique Salut à tous, on est mardi, vous êtes sur la chaîne Elabéglise On se retrouve aujourd'hui pour votre nouvel épisode de Paytaki Aujourd'hui c'est notre ami John qui joue le mauvais élève Et qui nous paye une bonne grosse quiche copieuse En déhooké, sur un trick de base, le Riley Vous allez voir, notre ami John, c'est pas un bon élève Allez, comme d'hab, on est parti, analyse Bon, première chose qu'on peut dire si on regarde le spot C'est que c'est pas un spot tout à fait adapté au freestyle Alors après bon, on a chacun le spot qu'on a Et notre ami John fait avec Je l'ai dit, si vous voulez faire du freestyle, freestyle Donc ça, comment vous le prononcez ? Essayez de privilégier un spot flat Ça vous évitera pas mal de galères Donc là aujourd'hui, typiquement, John, il est sur un spot classique du nord de la France Avec des vagues, un vent onshore, side onshore Il est en nutmeg, donc il doit avoir une bonne vingtaine de nœuds Son aile, c'est une wave On remarque qu'il est équipé d'un joli casque Et qu'il a une planche complètement débutant Avec un stance tout rikiki Ok, donc maintenant cette analyse du contexte faite Voyons pourquoi John se prend une si belle quiche La première chose, et je vous l'ai cité tout à l'heure dans l'introduction Problème de stance Il n'a déjà pas du matériel adapté à pratiquer en déhooker On voit bien sur sa planche, ses pieds sont hyper serrés Pas du tout en position canard Du coup, ça va déjà être difficile de tranter correctement Et de pouvoir envoyer du pop Et donc le rail est par là-dessus Le deuxième énorme problème qu'on remarque C'est son allure Au niveau de l'allure qu'il a, il est complètement au prêt Il a déhooké, les fesses sont en arrière Et il résiste, il résiste, il résiste Rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos des allures Si vous voulez pouvoir avoir un pop efficace Il vous faut adopter une allure au travers Pour vous permettre d'avoir de la vitesse Et de bloquer en direction du prêt pour créer le pop Donc si vous êtes déjà au prêt, les fesses en arrière dès le départ C'est impossible de faire quoi que ce soit Alors ce problème, il n'est peut-être pas dû à John Et ce n'est peut-être pas une erreur d'allure C'est peut-être tout simplement une erreur technique au niveau du déhooké Si on regarde bien, on voit en effet qu'il est déhooké déjà depuis certainement un petit moment Puisqu'il est barre à bout de bras Il a du mal à retenir son aile Il a les bras légèrement fléchis Mais son aile est déjà très puissante Et il a du mal à la retenir Une règle à retenir quand vous voulez déhooker Je suis au travers J'abats légèrement pour faciliter le déhooké Je déhook et je pop tout de suite Vous avez 3 secondes maximum A partir du moment où vous avez déhooké Pour pouvoir avoir un pop efficace Et vous faire éjecter Si vous attendez trop longtemps Le kite reprend de la puissance Il est difficile à contrôler Et vous retrouvez dans la même situation que John Vous reculez les fesses pour essayer de compenser cette puissance On en vient maintenant à la quiche Pourquoi est-ce que John part en quiche ? L'erreur majeure qui va faire que John chute C'est son placement de main sur la barre Il est en déhooké Avec les mains complètement à l'extérieur de la barre Et du coup Dès qu'il relâche son pop On a dit tout à l'heure que ce n'était pas un vrai pop Mais dès qu'il relâche la pression sur sa planche Il fait une erreur de barre Avec les mains très écartées Ça ne pardonne pas Son aile part sur la gauche Ça l'arrache dans la demi-fenêtre opposée C'est ça qui le fait tomber Donc je vous invite à regarder Je vais vous la mettre sur l'écran La vidéo comment bien tenir sa barre Vous êtes déhooké Les mains sont serrées autour du bordé choqué Pour éviter les mouvements paradites Là John doit sa quiche Un mouvement paradite sur la gauche Qu'il arrache Il part en surrotation Et bim ! Voilà voilà Pour conclure cette vidéo Je dirais tout simplement Que notre ami John Il est peut-être un petit peu présomptueux Et qu'il a voulu aller un petit peu vite dans sa progression Avant de s'attaquer au Riley, S-Ben Toutes les figures déhookées Entraînez-vous déjà simplement A naviguer en déhookant de temps en temps Juste pour comprendre ce que c'est que le déhooker Sur ce Je vous dis à très bientôt N'oubliez pas Pouces bleus Commentaire N'hésitez toujours pas à m'envoyer vos rushs A labprocenter Arrobas gmail.com Vos plus belles quiches Vos plus belles quiches Vous n'avez pas à me dire Qu'il n'y en a pas un d'entre vous Qui a quelque chose d'encore un petit peu Plus spectaculaire Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant Allez Je suis sûr que si Bon mes glissous Je vous dis à très bientôt N'oubliez pas Life is a bitch Alors on se prend pas la tête On profite Bon vent Bonne glisse Ciao